Au sein de Sorbonne Université, nous avons considéré qu'il serait bon pour le Miseum et l'Institut pour la Recherche et le Développement de mettre en place une mineure au sein de l'ensemble des enseignements transdisciplinaires thématiques, dont les mots-clés seront patrimoine, société, relations nord-sud. Ces deux établissements, aux multiples facettes, mais résolument tournés vers les questions de patrimoine et les aspects de collection, avec de nombreux travaux menés en collaboration avec les pays du Sud, n'accueillent pas d'étudiants de licence. Cette mineure, patrimoine, société, relations nord-sud, PSRNS pour faire cours, est donc inédite et présente une opportunité unique pour des étudiants de licence de suivre des cours relevant de l'histoire naturelle. Cette mineure, intitulée patrimoine, société, relations nord-sud, donc, recouvre les questions liées au patrimoine matériel et immatériel, c'est-à-dire à sa gestion, sa conservation, sa promotion et son étude. PSRNS couvre ainsi des disciplines aussi variées que l'archéologie, la génétique, l'anagoustique, les paysages passés et présents, leur constitution et leur gestion, les relations des sociétés à ces paysages, ou encore la primétologie, le tout retenu par une série de déplacements pédagogiques et une première formation à la recherche en laboratoire. Cet enseignement autour du patrimoine, qui est le dénominateur commun du muséum et de l'Institut pour la recherche et le développement, s'organise autour des relations nord-sud, terrains de recherche et de collaboration privilégiées de ces deux institutions. Ainsi, les chercheurs des pays du Sud sont invités à participer aux cours en partageant leur expertise en complément des enseignements dispensés par les spécialistes du muséum et de l'IRD. La mineure PSRNS, dans les spécialités mineures transdisciplinaires thématiques, s'adresse à tous les étudiants de l'UPMC de niveau L2 et L3 en complément d'une spécialité majeure dans une discipline scientifique. Les UE offertes dans le cadre du parcours PSRNS peuvent ainsi, en principe, être suivies comme UE isolées par les étudiants inscrits dans d'autres mentions de l'UPMC ou dans les établissements partenaires de Sorbonne Université. Il s'agit d'un enseignement où sciences de la vie, de la terre, de l'homme et de sa société sont plus que jamais liées. Il vise une approche interdisciplinaire en prise directe avec le terrain et ouvre sur un monde globalisé valorisant les relations Nord-Sud. Cette mineure sensibilise les étudiants de licence aux sciences qui gravitent autour des patrimoines. PSRNS s'inscrit ainsi à l'interface d'un enseignement fondamental et pratique, illustré par de nombreux exemples concrets sur le terrain, en laboratoire, dans les collections, y compris collections vivantes et dans les musées. La mineure PSRNS ouvre ainsi à de nombreuses formations de niveau master, aussi bien à l'Université Pierre et Marie Curie qu'à l'Université Paris-Sorbonne ou encore au Muséum National d'Histoire Naturelle. En quaternaire et préhistoire, en géodynamique, des espaces passés et présents, en environnement dynamique des territoires et des sociétés ou encore en muséologie, sciences, cultures et sociétés. Pour un étudiant de licence, suivre la mineure PSRNS signifie s'inscrire en L2 puis en L3 et valider pour chacune des deux années 21 ECTS. Auparavant, il sera invité à suivre en L1 trois UE de présentation choisis parmi l'offre des différents parcours et validera ainsi trois ECTS. Une part importante de cet enseignement est par ailleurs tournée vers la découverte de la recherche là où elle se fait, en laboratoire, sur les terrains, dans les musées et autour des collections. Un stage d'initiation à la recherche est ainsi proposé en fin de parcours en L3 et une école d'été aux thématiques très proche de la mineure PSRNS est également organisée en vue d'assurer le passage de la licence vers le master.